... qui travaille au cabinet d'Ante à Paris, donc aux côtés de Maître Roudin. C'est souvent elle qui monte les dossiers en fait la plupart du temps, puis qui plaide également. Et donc Stéphanie Pocot, qui est élève avocate au cabinet d'Ante, aux côtés de Maître Roudin et Maître de Noré, et que vous avez sûrement souvent eu au téléphone en premier contact. Voilà. Je vous passe Maître de Noré, enfin je vous laisse. Voilà, bonjour à tous. Je suis la collaboratrice de Charles-Joseph Foudin, qui présente toutes ses excuses de ne pas avoir pu être présent aujourd'hui, mais qui était retenue. Donc il m'a laissé la joie de vous expliquer tout ce qu'on peut vous proposer comme moyen d'action. Alors, il y a beaucoup de questions qui nous ont déjà été posées sur qu'est-ce qu'une procédure civile, qu'est-ce qu'une procédure pénale. Souvent, vous nous parlez de plainte. Alors, je voudrais faire une petite distinction entre, quand vous utilisez le terme plainte, cela signifie que vous allez saisir le procureur, et que vous allez présenter votre dossier et les faits devant le procureur de la République en vue d'une condamnation des autorités de santé, du laboratoire, de toute personne responsable. Moi, je vais venir surtout vous parler de l'action civile. L'action civile, c'est devant le tribunal de grande instance. À ce jour, c'est essentiellement le tribunal de grande instance de Paris qui a été saisi, parce que c'est là où sont les autorités de santé, parce que c'est là où est le siège du laboratoire principalement concerné, et que cela permet aussi, en concentrant tous les dossiers, que les magistrats, les experts qui ont à connaître des dossiers, puissent voir que dans tous les dossiers qu'on leur présente, il y a de nombreux points communs. C'est un élément qui est très important pour pouvoir montrer que toutes les familles qui ont été exposées à la Dépakine rencontrent les mêmes difficultés. Alors, pourquoi ces actions civiles plutôt que les actions pénales ? Les actions civiles, elles ont pour objectif de montrer, évidemment, l'exposition à la Dépakine, et de montrer toutes les conséquences que cela a, d'un point de vue médical, et toutes les répercussions que cela a sur la famille, sur l'évolution scolaire, d'un point de vue des relations sociales, de montrer toutes ces répercussions-là, tous les états par lesquels vous passez, et cela permet d'obtenir une indemnisation. L'indemnisation étant, évidemment, la reconnaissance de votre préjudice, la reconnaissance du fait que vous n'avez pas été informé des risques auxquels vous exposiez vos enfants en prenant de la Dépakine, et au fait que, ni les médecins prescripteurs, ni les médecins généralistes, alors en fonction, évidemment, des dates, vous auriez dû être informé de certains types de malformations, de troubles de comportement, des choses qui, à certaines dates, en fonction des dates des grossesses, tous ces éléments-là, qui auraient dû être portés à votre connaissance. Donc, l'action devant le tribunal de grande instance, elle permet d'agir individuellement. Il faut savoir qu'en droit français, il n'y a pas d'action de groupe. Vous êtes tous ensemble réunis grâce à la PESAC, qui vous permet d'avoir une action dirigée dans le même sens, mais chaque dossier est individuel. C'est la loi qui fait ça. Et d'autre part, cela vous permet d'être indemnisé chacun pour les préjudices que vous avez personnellement subis. Vous n'avez pas toutes la même situation, vous n'avez pas tous le même nombre d'enfants, vous n'avez pas traversé les mêmes épreuves. Donc, chaque indemnisation est proportionnée à votre cas, à votre dossier. C'est en ça que c'est intéressant d'avoir ces indemnisations qui correspondent vraiment à votre cas. Et en même temps, comme il y a, je pourrais dire, une série de dossiers qui sont présentés, chacun individuellement, mais dans le même mouvement, c'est en ça que l'action est à la fois individuelle et collective, puisque vous avez, en tout cas pour certains, engagé la même action devant le même tribunal ou devant, en tout cas, des juridictions qui connaissent plusieurs dossiers similaires. Et cette similitude de dossier permet de montrer de façon assez évidente que la même cause produit malheureusement les mêmes effets. Alors, cette action, donc, vous permet de soumettre au tribunal de grande instance votre dossier et d'être expertisé. Une fois que vous avez réuni tout le dossier, le dossier est soumis à des experts, des médecins, qui sont désignés par le tribunal. Ce sont des médecins qui peuvent être pédiatres, qui peuvent être neurologues, qui peuvent être généticiens ou gynécologues. Et ils vont chacun, pour leur part, se prononcer sur... Ils vont refaire l'historique, dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui aurait dû être fait, qu'est-ce qui aurait pu être fait, par exemple, en fonction du dossier médical maternel, de dire, est-ce qu'à la date de la grossesse, est-ce qu'on aurait pu envisager d'arrêter le traitement, est-ce qu'on aurait pu envisager de baisser la posologie, de prendre un autre traitement et, évidemment, d'informer que, en cas de... Si on maintient la prise de dépakine, le risque qu'il aurait pu y avoir. Donc, l'objectif des experts va être de montrer ce qui s'est passé et ce qui aurait pu être fait et à quel moment il a manqué, de la part des autorités de santé et des différents interlocuteurs, à quel moment il a manqué une information et quel devait être le contenu de cette information. Et puis après, au fur et à mesure, quelle était l'information qui a manqué et, ensuite, le point important, c'est de savoir qu'est-ce que maintenant vous avez besoin, quels sont vos besoins aujourd'hui, maintenant qu'on sait quels sont les troubles que vos enfants rencontrent, qu'est-ce qu'il faut faire pour leur permettre d'avoir un avenir aussi meilleur que possible et de trouver toutes les aides dont ils ont besoin. C'est aussi le travail des experts. Les experts vont dire voilà comment ça se passe dans votre quotidien. C'est pour ça qu'encore une fois, le dossier individuel, de voir comment c'est compliqué d'aller accompagner son enfant, voir tel spécialiste. Voilà, on s'inquiète tout le temps de savoir quelle est la meilleure façon de s'en occuper, de le stimuler, de lui permettre d'aller de l'avant et évidemment d'être autonome et de grandir pleinement. Donc l'objectif, le deuxième objectif de cette expertise, après avoir déterminé le manquement d'informations, après avoir déterminé la faute qu'il y a pu y avoir chez les différents prescripteurs ou producteurs du produit, c'est ensuite de mesurer quels sont les besoins et donc d'indemniser pour permettre un suivi qui soit suffisant et qui ne pèse pas uniquement à la charge des familles. Puisque pour beaucoup, vous avez dû peut-être vous arrêter de travailler dans des situations financières compliquées pour prendre en charge ces enfants et ça demande de l'énergie physiquement, moralement, financièrement. Donc les experts vont aussi avoir cet objectif-là. J'insiste beaucoup sur cette expertise parce que c'est vraiment un point clé qui vous permet de faire la lumière, de comprendre. C'est important à la fois pour vous parce que c'est compliqué psychologiquement de se dire qu'on a pris ce produit qui a eu un tel impact et qui a autant eu des conséquences sur la santé des enfants et sur l'équilibre de la famille. Tout ça est difficile et il faut qu'il y ait cette expertise qui puisse dire voilà ce qui s'est passé. C'est important aussi pour les enfants qui auront, en fonction de leur âge, à un moment ou un autre, des questions à poser qui diront mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi en est-on arrivé là ? Et ça permet aussi aux enfants d'avoir cette réponse-là qui est une réponse claire, une réponse donnée par la justice Jusqu'à présent toutes les expertises qui ont pu être menées se sont passées dans des conditions assez favorables C'est évidemment compliqué Je ne peux pas vous dire qu'aller face à des laboratoires aller face à des médecins face à l'autorité de santé est quelque chose de simple C'est pour ça qu'il faut être assisté ce n'est pas quelque chose on ne peut pas y aller la fleur au fusil mais c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable avec un dossier bien construit et pour ça vous pouvez tout à fait vous faire aider on est à votre disposition pour vous aider avec un dossier bien construit on peut y arriver et on voit que la PSAC a permis de révéler à tout le monde ce qui s'est passé et on avance on avance bien on avance dans le bon sens donc il ne faut vraiment pas vous décourager vous dire que vous attaquez à des mastodontes qui ne feront rien qui ne reconnaîtront jamais rien la justice vous accueille et la justice écoute donc vraiment ne vous découragez pas ne vous inquiétez pas aussi des délais de prescription c'est une question qui revient souvent de se dire oui mais la dépakine dont on parle je l'ai prise pendant la grossesse de mes enfants il y a 5 ans 10 ans 15 ans 30 ans c'est évidemment une question délicate c'est une question qui demande une réponse au cas par cas donc je ne vais pas pouvoir vous faire une réponse précise mais ce que je peux vous dire c'est que à ce jour nous avons deux points qui nous sont favorables premièrement les délais en France commencent à courir à partir du moment où on a connaissance du dommage c'est à dire on peut dire qu'aujourd'hui finalement ce n'est que depuis quelques mois que vous avez connaissance que la dépakine est quelque chose qui est néfaste pour les fœtus ce n'est qu'il y a quelques mois que la NSM que l'Union Européenne a reconnu qu'il fallait arrêter de prescrire ce médicament aux femmes en âge de procré donc ça peut être le point de départ de ce délai donc ne vous inquiétez pas si la consommation réelle de la dépakine considérée date d'il y a des dizaines d'années l'autre chose c'est que à ce jour le tribunal accepte de faire des expertises même dans des cas où la dépakine a été consommée il y a longtemps or le tribunal aurait très bien pu dire écoutez c'est prescrit aller voir ailleurs il fallait réagir plus tôt à ce jour le tribunal vous permet quand même de faire une expertise alors l'expertise c'est déjà le point crucial vous avez compris à partir du moment il y a des experts qui disent non là il y a eu consommation de dépakine sans information et les troubles des enfants sont caractéristiques de la dépakine on a suffisamment d'éléments pour le dire vous avez certainement dû avoir connaissance de toute la littérature qu'il y a depuis le début des années 80 et si dans votre rapport d'expertise il y a tout ça si on vous permet de faire cette expertise vous êtes déjà très fort donc si le tribunal vous permet de faire cette action malgré un temps long qui s'est écoulé il faut saisir cette opportunité il faut faire cette expertise pour faire la lumière sur ce qui s'est passé donc ça c'est vraiment un point important l'autre point c'est qu'il ne faut pas attendre non plus que les enfants soient majeurs il ne faut pas attendre qu'on sache tout sur leur avenir l'idéal c'est de commencer un dossier et de faire de faire une expertise au moment où vous découvrez vous découvrez ce qui s'est passé ou vous découvrez qu'il y a peut-être eu un problème il ne faut pas attendre de se dire je ne connais pas encore la situation professionnelle les situations familiales de mon enfant pour agir parce que là vous risquerez effectivement d'avoir un problème de prescription il vaut mieux commencer à agir de façon à faire reconnaître déjà que les troubles que vous rencontrez dans la famille sont bien en lien avec la DPAQ et ensuite une fois que les enfants seront plus grands et qu'il y aura d'autres s'il y a s'il y a d'autres répercussions sur leur vie professionnelle sur leur vie familiale sur leur autonomie s'il y a d'autres répercussions quelles qu'elles soient ou s'il y a une aggravation il sera toujours possible de redemander un complément d'expertise un complément d'indemnisation mais le plus dur aura été fait au début c'est à dire maintenant le plus compliqué c'est de démontrer que ce que vous avez subi est bien lié à la DPAQ mais une fois que vous avez fait ça après il sera possible de rattacher toutes les autres conséquences qu'il pourrait y avoir à l'avenir donc il ne faut pas attendre parce que ça pourrait vous être reproché on pourrait vous dire finalement il n'y a pas de problème vous avez continué à vivre comme ça pendant des années vous vous réveillez quand l'enfant a 40 ans bon ben c'est que finalement tout allait bien donc il ne faut pas rentrer dans cette démarche là et en plus pour certains qui ont déjà commencé à constituer des dossiers on a des difficultés pour récupérer certains dossiers médicaux alors évidemment plus les dossiers sont anciens plus ça peut être compliqué puisque le médecin peut être parti à la retraite il y a des dossiers qui sont perdus qui ne sont pas archivés plus il y a eu malheureusement beaucoup de de dégâts des eaux donc d'incendies de camoyolages donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas il ne faut pas attendre il ne faut pas attendre pour récupérer les dossiers tout ce qui est fait maintenant ne sera plus à faire donc je vous engage à je vous invite à aller récupérer ces dossiers parce que ça vous permettra aussi vous de faire la lumière sur ce qui s'est passé est-ce qu'il y a eu à un moment une étape que les médecins n'ont pas vue et auquel vous vous n'avez pas été informé donc il faut vraiment faire ces actions au niveau des délais vous me posez aussi beaucoup de questions savoir mais finalement dans quoi on s'engage est-ce que c'est des actions qui vont durer des années des années alors je vais vous faire une réponse en plusieurs temps la première c'est que alors je vous parle toujours de l'action civile l'action civile est relativement rapide dans le sens où ce qui est long déjà pour certains vous avez pu le constater c'est de réunir les dossiers médicaux ça déjà quelque part c'est une épreuve c'est compliqué de se dire c'est à moi de faire la preuve de tous les dommages que j'ai subis de la prise de dépakines c'est compliqué c'est compliqué il faut le faire mais une fois qu'on l'a fait ça peut aller assez vite une fois qu'on dépose le dossier devant le tribunal une fois que le tribunal est saisi d'une façon résumée je vais vous dire 6 mois après le tribunal va désigner des experts 6 mois après vous allez voir une réunion d'expertise alors une réunion d'expertise c'est pendant 3 heures une discussion entre les médecins vous votre conseil les conseils des différentes personnes mises en cause sur le dossier pour poser des questions pour avoir des éclaircissements sur le dossier ça ça prend une après-midi à peu près ensuite les experts rendent leur dossier leur rapport ça c'est une table qui peut être assez longue puisqu'il y a plusieurs experts qui sont désignés mais au bout du compte en principe cette procédure là devrait prendre à peu près 2 ans c'est un délai qui d'un point de vue de la justice peut être considéré comme étant relativement rapide après je ne vous cache pas qu'il y a d'autres actions c'est à dire une fois qu'on a eu le rapport d'expertise qui dit oui le problème est bien lié à la dépakine on a la preuve de cette consommation on voit que les caractéristiques des enfants sont typiques de ce qu'on trouve dans la littérature médicale une fois qu'on a tout ça qu'on a l'évaluation de vos préjudices après il faut faire une nouvelle action pour obtenir le paiement et il peut y avoir des recours c'est à dire que les personnes responsables les personnes qui auront été désignées fautives par le rapport d'expertise pourraient être amenées à contester la décision c'est en ça que la procédure peut être longue mais ce que je veux vous dire c'est que à partir du moment où vous déposez votre dossier en deux ans vous avez quand même en principe un rapport judiciaire qui dit c'est bien la dépakine et qui pointe bien le doigt sur les éléments qui n'ont pas été qui n'ont pas été clairs dans le dossier donc ça c'est quand même un point important ça vous permet quand même d'avoir des réponses assez rapides alors en comparaison la procédure pénale donc par exemple la plainte devant le procureur c'est un dossier qui sur la forme vous déposez quasiment le même dossier mais ça va être beaucoup plus long parce que vous laissez à l'enquête de police de montrer qu'est-ce qui qu'est-ce qui n'a pas été donc c'est quelque chose qui est très long parce qu'on n'a pas la maîtrise du calendrier judiciaire parce que le procureur ne peut pas se tromper donc il va devoir faire des enquêtes très très longues et donc on a un calendrier judiciaire qui est beaucoup plus long vous savez qu'il y a déjà eu des plaintes qui ont été déposées à ce jour notre position est de dire on ne va pas envahir le procureur de dossier parce que il faut que la justice se concentre déjà sur quelques dossiers caractéristiques ça va lui permettre déjà de faire une enquête d'un point de vue national en comprenant déjà sur les dossiers qui lui sont déjà soumis qu'il y a une vraie question qu'il y a du monde derrière qu'il y a beaucoup de familles qui ont des questions qui attendent ces réponses et on demande au procureur donc de ne pas se disperser mais d'aller vite faire une enquête donc on espère que cette enquête va avancer vite et vous en serez les premiers bénéficiaires puisque dès que des informations vous remontez comme c'est une enquête qui est à la fois personnelle et générale puisqu'elle va concerner également les autorités de santé etc. sur comment de manière générale le dossier des PAKIN a été géré vous pourrez en bénéficier aussi mais l'idée n'est pas nécessairement que tout le monde fasse des plaintes pour que au contraire la procédure pénale ne soit pas ralentie puisque je vous disais c'est une procédure qui est longue puisqu'il y a une enquête de police ce qu'il faut déjà c'est que le procureur se dise il y a quelque chose qui n'a pas été dans ce dossier il y a quelque chose qu'il faut éclaircir et qu'il ait déjà quelques dossiers pour pouvoir savoir dans quelle direction chercher voilà c'est un peu l'idée de ces procédures après la question est de savoir souvent contre qui on agit alors les plaintes sont dirigées contre X nous ne désignons pas aujourd'hui les personnes responsables parce qu'il y a plusieurs personnes responsables et parce que ce sera d'un point de vue pénal à la justice de dire au niveau global qui s'est trompé qui n'a pas fait ce qu'il fallait et il serait dangereux à ce stade de désigner les personnes responsables en revanche dans les actions civiles qui est une procédure un peu plus particulière là on va pouvoir mettre en cause à la fois le producteur du produit mais également et c'est un point important les médecins qui sont impliqués dans votre dossier alors évidemment les médecins eux aussi étaient trompés eux aussi ils n'ont pas eu toutes les informations certains les médecins généralistes ne peuvent pas être informés de tout ce qui se fait en neurologie et puis il y a des études qui qui n'étaient pas ils n'ont pas eu connaissance de toutes les études ils ont été rassurés peut-être par les laboratoires par les autorités de santé et comme vous le savez les notices et le Vidal n'étaient pas peut-être suffisamment claires donc il y a sur la question des médecins une difficulté une difficulté et à ce jour nous n'avons pas de réponse claire de savoir à quel moment il aurait dû être fait autrement et il faut avoir le dossier médical déjà pour voir s'il y a vraiment eu de la part du médecin une faute ce n'est pas toujours le cas il ne faut pas partir en se disant mon médecin est fautif ou mon médecin n'est pas fautif en revanche il faut que le médecin en tout cas que les principaux médecins qui ont été concernés pendant la grossesse soient mis en cause c'est à dire que quand je vous parle de la réunion d'expertise il faut que les experts et les médecins qui ont été dans votre dossier soient présents pourquoi ? c'est parce qu'il faut qu'ils puissent chacun répondre de dire mais moi à cette époque je ne savais pas ou alors je n'avais connaissance que de certains risques par exemple le spina bifida etc mais en revanche ils ignoraient il faut qu'ils puissent répondre qu'ils ignoraient complètement si c'est le cas en fonction des dates certains troubles par exemple je pense à tous les troubles du comportement qui ont été connus assez tardivement il faut qu'ils puissent répondre là dessus et qu'ils puissent répondre au laboratoire pour vous ça vous permet aussi de vous dire que vous n'êtes pas seul face au laboratoire et face aux autorités de santé que vous avez aussi des médecins qui sont là aussi pour répondre au laboratoire et qui auront des informations à donner c'est un point qui est assez important donc ça il faut voir au cas par cas mais c'est vraiment c'est une question qui doit être prise dans sa globalité par ailleurs donc il faut mettre en cause les médecins et pour bien comprendre les difficultés il faut que toute la famille soit concernée alors je développe mon propos souvent vous nous dites je viens pour tel enfant qui a beaucoup de difficultés et les autres vont bien et donc évidemment vous allez dire l'action elle est pour cet enfant là qui lui est visiblement beaucoup plus touché par la dépakine et les autres sont soit moins impactés alors qu'exposés à la dépakine soit n'ont pas du tout été exposés à la dépakine dans tous les cas il faut aussi que la situation de ces autres des frères et soeurs soit prise en compte parce que vous avez compris donc ce n'est pas une question génétique et ça permet de montrer que par exemple une maman qui a eu un enfant sous dépakine qui a des difficultés mais qui a eu un autre enfant qui lui n'a pas été exposé à la dépakine et qui va bien cela permet de montrer aussi que ce n'est pas un autre argument pour montrer que ce n'est pas génétique et que sans doute que si le premier n'avait pas été exposé à la dépakine peut-être qu'il aurait été bien aussi comme celui-là et de la même façon il y a des enfants qui sont moins atteints que d'autres qui ont été moins touchés mais pourtant ils sont quand même aussi concernés il est important aussi pour eux de comprendre pourquoi certaines difficultés qui sont mineures peut-être par rapport à d'autres mais qui existent quand même et qui sont quand même difficiles que ces enfants aussi soient pris en compte de façon à montrer et ça permet de faire la lumière sur l'ensemble du dossier donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le dossier dans la globalité pour comprendre quelles sont réellement les conséquences de la dépakine donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en l'esprit sachant que évidemment dans toutes ces actions on fait en sorte que les enfants ne soient le moins possible impactés que ça ne les perturbe le moins possible il y a évidemment la réunion d'expertise à laquelle les enfants sont nécessairement présents c'est le seul moment où ils sont obligés réellement d'être confrontés aux experts donc c'est un passage auquel il faut les préparer mais qui peut se passer tout à fait bien et il peut y avoir des questions auxquelles les parents n'ont pas tellement envie que les enfants écoutent parce que légitimement il y a des questions qui se posent et on ne veut pas faire de mal aux enfants donc ne vous inquiétez pas dans ces cas là on fait en sorte que les enfants ne soient pas pris dans certaines questions qui pourraient les déranger mais c'est important qu'ils soient aussi conscients qu'ils voient que vous faites ces actions aussi pour eux et de façon à ce que quand ils sont en âge de comprendre qu'ils puissent voir tout ce que vous avez fait et qu'ils puissent avoir toutes les réponses à leurs questions voilà donc ne vous inquiétez pas les experts sont très humains ils comprennent bien ils s'adaptent on a donc des pédiatres on a plein de médecins qui sauront leur parler et qui ne vont pas chercher l'idée n'est absolument pas de les perturber de les bouleverser l'idée c'est uniquement de pouvoir répondre à certaines questions le plus délicatement possible voilà donc il ne faut pas que ce soit une inquiétude moi dans le cadre de l'expertise j'avais demandé à ce qu'ils soient dans une salle à côté donc ils étaient avec leur tablette en train de jouer à côté on les a examinés un quart d'heure et c'était tout voilà donc c'est vraiment il ne faut pas du tout s'inquiéter par rapport à ça alors il sera peut-être possible aussi dans certains dossiers d'envisager d'autres types de procédures d'engager par exemple des procédures des procédures CRCI je sais qu'il y en a certains qui en ont qui en avaient engagé alors c'est un organisme un organisme à part ce n'est pas c'est une sorte de fond qui vous permet de faire des expertises médicales ce n'est pas devant un tribunal c'est une action amiable à ce jour il y a très peu d'actions CRCI qui ont été menées il faut savoir que ça existe ce sont des procédures qui sont intéressantes qui sont aussi assez rapides c'est exactement au niveau du format c'est un petit peu la même chose que les procédures civiles dont je vous parlais devant le tribunal de grande instance dans le sens où l'objectif est de déposer votre dossier médical afin d'avoir cette expertise qui permet de désigner les responsables d'évaluer les préjudices mais ce n'est pas devant un tribunal les indemnisations sont peut-être un peu moins intéressantes que devant un tribunal de grande instance mais ce sont des actions qui ne sont pas non plus à négliger et sur lesquelles il faudra peut-être réfléchir pour dans certains cas qui pourraient être intéressantes voilà donc ça vraiment donc on a trois procédures qui sont aujourd'hui envisageables donc la signation devant le tribunal de grande instance l'action civile la plainte contre X et donc ses actions CRCI alors l'ONIAM aujourd'hui n'a pas spécifiquement de mission pour pour le cas de la dépakine l'ONIAM a des missions très spécifiques l'ONIAM donc c'est l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux c'est aussi l'Office qui s'occupe par exemple des infections nosocomiales ce genre de choses donc c'est un office qui est chargé de faire des expertises et d'indemniser dans le cadre d'accidents médicaux donc c'est un petit peu comme la CRCI je ne veux pas vous embrouiller en fait avec toutes les actions possibles c'est un fond et c'est exactement le même objectif c'est à dire de faire expertiser votre dossier l'intérêt que ça a c'est que vous n'êtes pas confronté directement face aux personnes qui seraient fautives c'est à dire que c'est vous n'êtes pas directement face au laboratoire vous n'êtes pas directement face au médecin donc en soi c'est une procédure qui est moins difficile on va dire parce que moins conflictuelle mais il faut il faut être bien sûr il faut regarder dans chaque dossier si ça peut avoir un intérêt d'un point de vue 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 de la reconnaissance des préjudices et surtout le NIAM à ce jour n'a pas n'a pas encore il me semble accepté favorablement des dossiers de dépatine je ne crois pas si vous en avez je ne sais pas j'ai une famille du côté d'Angers qui est dans une procédure c'est une CRCI donc on est au tout début on pose la question mais rappelez-vous que c'est amiable amiable ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance de préjudice on est bien d'accord on ne dit pas je suis désolée vous avez eu des soucis à cause de nous là on vous donne un chèque et vous repartez voilà voilà donc à ce jour ça a peut-être moins d'intérêt donc c'est pour ça que ça a peu d'intérêt on s'entend je veux dire ce n'est à ce jour on a plutôt favorisé des procédures judiciaires pour aller plus loin dans la discussion parce qu'on a vraiment des questions qui méritent une réponse et pour ne pas se limiter à la partie évaluation des préjudices donc pour avoir une réponse plus globale voilà et ce que ce que dit madame Martin est tout à fait exact c'est que quand vous avez une action au Niam CRCI après vous engagez à ne plus faire de recours et à ne pas vous retourner contre les personnes responsables donc voilà c'est une chose à savoir c'est que vous renoncez à certaines actions oui alors si vous obtenez gain de cause après la CRCI oui si vous êtes si la CRCI reconnaît votre préjudice et vous indemnise vous vous engagez à ne plus à partir du moment où vous touchez l'argent à ne plus agir contre le but oui donc vous pouvez continuer à agir tout à fait c'est que quand vous quand vous obtenez une procédure CRCI vous signez ensuite un protocole et une clause de recours et c'est éventuellement à l'organisme de se retourner contre la personne responsable mais vous vous perdez cette possibilité là ça peut être intéressant c'est quelque chose à discuter c'est vraiment du cas par cas et au niveau des procédures en IAM CRCI on en est vraiment au tout début donc pour l'instant ce sont des procédures qui ne font que commencer voilà ah non je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas que les enfants soient majeurs je disais il ne faut pas attendre la majorité je parle pour les enfants jeunes alors ce n'est pas ce n'est pas négatif ça ne va pas préjudicier à l'enfant qu'il soit majeur ou non pas du tout la seule chose c'est qu'il ne faut pas à partir du moment où on a connaissance aujourd'hui à partir du moment où les autorités de santé ont reconnu officiellement qu'il y avait un problème avec la dépakine qu'ils ont reconnu officiellement ce risque là il ne faut pas attendre par exemple elle a 17 ans mais peut-être qu'elle ne travaille pas encore elle n'a pas encore une situation de famille c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas attendre c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on ait une vision totale de son avenir c'est ça l'idée voilà après il y a aussi une autre question je ne sais pas si ça concerne certains parmi vous c'est sur les majeurs protégés je ne sais pas s'il y en a parmi vous les enfants qui sont devenus des majeurs protégés ne peuvent pas agir seuls ils n'ont plus la capacité juridique donc c'est alors en fonction en fonction de leur régime leur régime de protection ce sera la personne dite responsable donc par exemple les parents qui vont agir même si les enfants sont majeurs donc c'est eux qui vont agir en leur nom voilà donc c'est le tuteur qui agit en son nom tout à fait donc ça ne pose pas de difficultés mais il faut veiller à ce que la personne responsable donc le tuteur agisse parce que sinon l'action ne sera pas recevable est-ce que vous avez d'autres questions sur les procédures ? concernant la récupération des dossiers médicaux alors concernant la récupération des dossiers médicaux alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas se contenter de ce que vous avez chez vous déjà alors vous êtes nombreux à me dire mais j'ai déjà tous les comptes rendus j'ai déjà plein de choses alors ceux qui ont déjà commencé à récupérer les dossiers en ont font l'expérience quand on fait une demande de dossier médical on découvre plein de choses auxquelles on n'avait pas accès puisque les patients ne sont pas destinataires de tous les courriers de tous les comptes rendus qu'il peut y avoir donc il faut vraiment refaire des demandes complètes de dossiers médicaux la demande de dossier médical concerne aussi les petites notes manuscrites des médecins quand on demande tout le dossier c'est tout le dossier sans tri l'intégralité photocopiée tout patient a le droit d'avoir la copie complète de son dossier sans avoir à justifier de quoi que ce soit ce qu'on vous conseille c'est de faire des demandes même si c'est un peu contraignant de les faire par lettres recommandées pour faire courir des délais le code de la santé publique dit qu'en fonction de l'ancienneté du dossier les médecins ont de 1 à 3 mois pour vous donner le dossier donc les envoyer par lettres recommandées fait courir ce délai à partir du moment où ils reçoivent le dossier évidemment si vous connaissez bien le médecin si vous avez de bonnes relations ça n'empêche pas un petit coup de fil agréable ou si vous pensez qu'il n'y aura pas de difficulté de se dispenser de la lettre recommandée mais connaissant l'état actuel d'inquiétude des médecins et la question commençant à faire du bruit on vous recommande quand même par prudence de continuer par lettres recommandées pourquoi ? c'est parce que quand vous êtes en procédure d'expertise si jamais il y a des trous dans votre dossier ce n'est pas forcément de votre fait c'est parce que vous n'avez pas eu les dossiers il faut pouvoir justifier que vous avez fait la demande et on vous conseille aussi si jamais le médecin vous dit mais écoutez je n'ai pas conservé votre dossier il est trop ancien il est perdu il a été brûlé enfin peu importe qui vous l'indique par écrit de façon à ce que vous puissiez vous couvrir et de dire j'ai demandé le dossier si je ne l'ai pas ce n'est pas parce que je le cache c'est parce qu'il n'y en a plus ou on m'a dit qu'il n'y en a plus donc c'est un point qui est très important c'est que effectivement dans les expertises normalement vous devez avoir tout votre historique médical année après année vous devez avoir tous les c'est assez fastidieux je reconnais il faut avoir tout pour montrer qu'à aucun moment vous avez été informé de ce qui se passait quand même vous êtes informé des risques donc il faut en principe avoir tout et si vous n'avez pas il faut avoir la preuve que vous avez fait la demande donc il faut envoyer de manière un peu systématique à tous les médecins qui sont concernés alors tous les médecins concernés c'est tous les médecins du dossier neurologique maternel depuis la découverte de l'épilepsie et en principe tout le dossier du médecin traitant ou du médecin qui prescrit la dépakine donc ça c'est pour le dossier maternel et ensuite pour les enfants il faut la copie complète du carnet de santé alors là aussi c'est un peu un exercice idiot il faut faire une copie complète de la première et la dernière page toutes les pages numérotées même les pages où il n'y a rien alors pourquoi ? c'est parce que de la même façon il faut pouvoir donner tout le dossier parce que s'il manque une page il ne faut pas qu'on puisse vous dire et peut-être que sur cette page il y avait marqué je ne sais pas quoi qu'on n'aille pas inventer des choses l'idée c'est d'avoir le dossier complet plus on a un dossier complet plus on est fort parce qu'on va dire regardez je vous ai tout donné et je n'ai pas eu cette information on ne m'a pas informé et on voit bien que tout ce qui tout ce qui est inscrit montre donc cette prise de dépakine et montre que les troubles des enfants sont caractéristiques pour les enfants il faut aussi tout le dossier depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui alors pourquoi ? c'est parce que premièrement il faut montrer que les caractéristiques des enfants sont communes à tous les enfants exposés à la dépakine donc on a besoin de tous les aspects même des aspects qui vous semblent plus mineurs par rapport à d'autres points saillants mais il faut vraiment montrer toute l'évolution et après vous avez compris une fois qu'on a démontré ça l'idée c'est d'obtenir une indemnisation et donc d'être évalué à hauteur des difficultés rencontrées par les parents et les enfants donc pour ça on a besoin de voir que finalement vous avez dû aller 30 fois chez le psychomotricien 40 fois chez le spécialiste que vous avez été de spécialiste en spécialiste sans aucune information que à l'école ça a été compliqué que vous avez été confronté à des enseignants qui ne comprenaient pas forcément comment faire comment réagir avec cet enfant qu'on vous a conseillé peut-être d'aller vers certains centres de montrer quel point ça a été compliqué donc il faut qu'on ait tout ce dossier pour voir que ce que vous avez rencontré est caractéristique et pour pouvoir évaluer de dire ce qui s'est passé est grave a été lourd ça a été compliqué à gérer ça ébranle des familles ça modifie toute une façon de vivre donc ça il faut pouvoir le mesurer donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi pour les enfants de tout le dossier donc pour les dossiers des enfants en général c'est moins conflictuel au niveau des médecins c'est moins compliqué en général bon donc par mesure de précaution on vous conseille d'envoyer par lettre recommandée de demander le dossier médical pour pouvoir retracer toutes ces années et pour pouvoir dire que vous avez fait toutes les demandes donc il faut le faire un petit peu massivement oui alors par exemple pour moi ça a été en fait c'est un peu particulier parce que à la base ma femme elle n'était pas épileptique oui elle s'est fait opérer d'un ménégiome d'accord et c'est à la suite de ça qu'on lui a pris qu'on lui avait prescrit la defakine et malheureusement un mois un mois et demi après elle est tombée enceinte donc pour pas qu'elle ait des crises d'épilepsie d'accord et elle continuait le médecin continuait à lui donner la defakine et pendant tout ça qu'on sait elle a pris donc tu ne devrais pas poser de difficulté enfin à partir du moment où il y a une prescription de defakine quel que soit le motif je dis l'épilepsie parce que c'est le motif le plus fréquent mais voilà la bipolarité on a d'autres d'autres motifs oui alors ce que je veux ma question c'est que est-ce que je dois pour la récupération des dossiers est-ce que je dois écrire à tous les spécialistes à partir du moment où il y a eu cette intervention oui parce que en fait ce qui est intéressant c'est par exemple dans le dossier du médecin traitant souvent on retrouve des courriers écrits par un spécialiste au médecin traitant qui l'informent en général les spécialistes informent le médecin traitant et donc refont un petit historique et disent voilà ce que j'ai conseillé voilà où on en est etc donc ces courriers sont très intéressants ils sont des courriers qu'on n'a pas les patients ne sont pas destinataires en principe des courriers sauf quand on fait la demande de dossier médical donc c'est pour ça qu'il faut faire une demande de dossier médical complète d'accord et il y a Sébastien qui a une question parce que moi ma situation est plus compliquée que ça parce que je suis je suis un enfant qui est né sous des paquines oui donc j'ai 40 ans à l'heure d'aujourd'hui donc le médecin qui a suivi ma mère quand elle était enceinte de moi est décédée décédée alors la clinique que j'ai que je suis né a fermé alors en tant que vous êtes ayant droit de votre mère c'est à dire que vous avez d'un point de vue juridique vous avez hérité de ces droits de défense donc vous pouvez en tant que fils de la défunte agir et demander elle est pas décédée pardon c'est le médecin qui est décédé le médecin et la clinique a fermé alors ça il faut demander pardon excusez-moi j'ai pas bien compris j'entendais bien il faut demander au successeur déjà si il y a un successeur du médecin alors quand il y en a il faut demander les médecins à la retraite quelquefois acceptent gentiment d'envoyer le dossier même si c'est du cas par cas je suis obligée de faire un peu des généralités parce que ce qu'on fait en général c'est qu'on demande au successeur s'il a récupéré le dossier on se rapproche de l'ordre des médecins soit d'un point de vue local soit d'un point de vue national ils peuvent donner les coordonnées ils peuvent donner les coordonnées pour que vous puissiez demander le dossier médical quelquefois donc il y a des médecins gentiment qui disent mais très bien je suis à la retraite mais je vous envoie le dossier ou alors qui font des attestations qui disent effectivement je vous ai vu de telle date à telle date enfin qui arrivent à se rappeler de certains éléments et vous donner des informations après l'autre chose c'est de demander à l'ordre d'indiquer que tel médecin n'est plus inscrit à l'ordre des médecins depuis telle année parce qu'il est à la retraite de façon à ce que vous soyez couvert après on retrouvera on retrouve toujours de façon croisée les informations s'il vous manque quelques médecins on arrive à retrouver chez d'autres médecins des comptes rendus on arrive toujours à retracer des dossiers même anciens on arrive à remonter très très loin notamment les hôpitaux conservent très longtemps souvent les dossiers à l'occasion de certaines interventions même qui n'ont rien à voir avec la Dépakine on peut retrouver la trace de prescription on peut retrouver on peut retrouver pas mal d'éléments et alors la sécurité sociale alors ils ne conservent pas beaucoup les informations souvent ils n'ont pas de dossier voilà parce que les 11 premiers mois de ma vie j'ai vécu dans une copogne qui a été transformée à l'heure d'aujourd'hui parce que bon est-ce que est-ce qu'ils peuvent conserver des traces sur mon séjour là-bas principe oui voilà parce que la première hospitalisation que j'ai eue déjà elle était bon je suis né en Bretagne donc ça a été sur Brest elle est tellement revanche sur Brest ensuite j'ai été au bout d'un à l'âge d'un mois j'ai été transféré sur Paris pendant 15 jours et j'ai renouvelé une nouvelle hospitalisation sur Paris au mois d'août et c'est vrai que j'ai fait un peu le va-et-vient entre les hôpitaux la Pouponière bon là c'est vrai qu'actuellement la clinique où je suis né a fermé depuis au moins 25 ans donc je sais que le personnel qui était dans la clinique a été ou ils ont été transféré dans une autre et bon c'est vrai que j'ai pas encore lancé le fil en fait en commençant à lancer les dossiers on remonte le fil souvent on retrouve le nom des médecins parce qu'on va me dire mais oui mais je me rappelle plus quels étaient les médecins que j'ai vus à tel moment et en fait au fur et à mesure qu'on redemande des dossiers notamment les dossiers des médecins traitants pour ça sont éclairants parce que souvent on a souvent le même médecin traitant pendant quelques années et donc on va retrouver le nom de spécialiste on va retrouver comme ça pas mal de choses donc il faut en fait au début envoyer un peu massivement des demandes de dossiers médicaux à tous les médecins que vous connaissez si vous avez conservé évidemment le dossier d'accouchement et on retrouve pas mal d'éléments comme ça et on remonte le fil on retrouve dans le médecin on dit ah celui-là alors on renvoie une demande de façon à avoir le plus possible d'éléments et puis après évidemment en fonction s'il y a une situation particulière on peut se pencher dessus et voir comment récupérer on peut récupérer aussi dans les dossiers scolaires parce qu'il y a souvent donc un médecin scolaire et les dossiers scolaires vous suivent et on peut récupérer les dossiers de santé scolaire sont centralisés et donc on peut récupérer les dossiers scolaires aussi à qui on écrit alors il y a par département par département je pourrais peut-être vous repréciser il y a des centres il y a un médecin par département de l'éducation nationale exactement donc j'ai pas le c'est à l'inspection académique voilà l'inspection académique c'est à dire excusez-moi ma mère elle a pris les taquines bon là elle en prend plus il faudrait que j'ai je pourrais que je sache à quel moment elle en a pris parce que bon je suis né avec une malformation cardiaque mon petit frère qui est né trois ans après c'est pareil il avait une malformation cardiaque et lui il est décédé il a été opéré il est décédé à l'Octoblécaire en 79 donc est-ce que je dois bon j'ai ce objet de demander à ma mère aussi de faire des demandes par rapport à son dossier médical aussi parce que le seul le seul dossier d'accouchement ne peut pas suffire du fait que non le dossier d'accouchement ne suffit pas bon il est toujours éclairant il le faut il le faut il faut essayer de récupérer le plus loin possible notamment évidemment pendant la grossesse alors pourquoi c'est un intérêt d'avoir aussi avant c'est à la fois pour l'information pour dire que à l'âge à laquelle la maman était en âge de procréer on ne l'a pas informé et après l'autre point qui est intéressant dans le dossier c'est de voir par exemple si c'était une femme qui faisait alors je prends le cas de l'épilepsie si c'est une femme qui faisait beaucoup de crises d'épilepsie par exemple parce que ça modifie la réaction qu'aurait pu avoir le médecin à l'annonce de la grossesse c'est à dire que dans certains cas la question parce qu'évidemment il y a beaucoup de questions qui se posent la question pour évaluer la faute éventuellement c'est de savoir est-ce que la prise de dépakine était indispensable et à quelle dose elle était indispensable et est-ce qu'on aurait pu proposer un autre traitement ou est-ce qu'on aurait pu proposer d'arrêter et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir tout le dossier neurologique là je parle évidemment pour les femmes épileptiques parce que ça permet de montrer est-ce que ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas de crise ou qu'on aurait pu lui proposer moins et dans ce cas là un autre suivi enfin voilà il y aurait peut-être eu d'autres possibilités et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le dossier après évidemment on fait avec ce qu'on a on essaie d'obtenir le plus possible mais je vous explique un petit peu la logique donc la logique c'est de voir de dire on aurait peut-être pu proposer autre chose à cette femme on aurait pu ou sinon lui dire on est obligé d'en maintenir un petit peu mais voilà à quoi vous exposez donc voilà l'idée c'est de dire quel était le bénéfice risque est-ce qu'on était vraiment obligé de passer par là et à quelle dose etc et donc pour ça c'est intéressant d'avoir tout l'historique elle a posé la question elle a posé la question par rapport à son épilexie je sais pas elle est épilexie depuis ses 16 ans donc elle a cette année elle avait sur 174 ans on lui a clairement dit qu'il n'y avait pas de risque oui oui on faisait tout on faisait tout je crois qu'il y a même histoire c'est souvent ses souvenirs donc aussi mais ce serait intéressant de voir dans le dossier qu'il ait marqué peut-être que la patiente a posé des questions et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème quelques fois les médecins ont indiqué quelques pathologies qui étaient connues mais n'ont pas indiqué tout et n'ont pas indiqué aussi une chose qui est importante c'est que là on est dans un cas qui est scandaleux parce que les risques étaient particulièrement élevés évidemment on sait que quand on prend un médicament quand on regarde la notice on voit tout ce que on nous prédit des maladies épouvantables mais on se dit le risque est infime là évidemment ce qu'on ne vous a pas dit si on vous a donné une information on ne vous a pas dit que le pourcentage était très élevé évidemment on ne réagit pas du tout de la même façon quand on vous dit vous avez 10% de chance qu'il y ait des malformations 40% qu'il y ait des troubles du comportement c'est évidemment pas du tout le même calcul qu'on fait on ne réagit pas de la même manière et ça c'est un point qui a priori n'a pas été clairement dit on a peut-être annoncé quelques risques en les minimisant et en disant vous inquiétez pas vous prenez la Spécia Folding tout ira bien et on n'a pas expliqué qu'il y avait d'autres choses et que les risques étaient aussi importants parce qu'à l'époque les médecins n'étaient peut-être pas assez informés enfin ça ce sont les experts c'est la justice qui fera la lumière là-dessus mais a priori vous n'avez pas été informés si vous avez été informés de quelques risques vous n'avez peut-être pas été informés de tout et vous n'avez vraisemblablement pas été informés du risque élevé le pourcentage qui changeait évidemment toute la donne oui monsieur pour entamer une procédure avec votre cabinet je voulais savoir est-ce qu'il faut d'abord regrouper tous les dossiers ou alors on vous contacte d'abord et on entame les alors de manière générale il faut réunir tous les éléments pour pouvoir voir si on est bien dans un cas où on peut faire quelque chose c'est évidemment le préliminaire pour qu'on ait tous les éléments pour pouvoir dire on est bien dans un cas qui est caractéristique on a bien tous les éléments et une fois qu'on a tout ça on peut se prononcer et se dire voilà ce qui est possible vu ma situation vu mon cas quelles sont les voies qui me sont ouvertes je vous ai présenté de façon générale un petit peu les types d'actions tout le monde n'engage pas les mêmes actions évidemment ce sont des actions qui sont difficiles à mener qui sont utiles je pense mais en fonction des cas en fonction de la gravité en fonction de si c'est très caractéristique ou plus ou moins on voit qu'il y a des situations qui sont différentes avant ou après 2006 voilà alors effectivement il y a des questions de savoir en fonction de l'âge des enfants on avait évidemment une connaissance des risques qui était différente et donc la faute est plus ou moins caractérisée ou en tout cas pèse de façon différente sur un acteur ou un autre ou le producteur ou la NSM enfin il peut y avoir des responsabilités partagées en fonction de l'âge des enfants donc c'est voilà c'est vraiment du cas par cas il faut prendre en compte votre dossier et souvent en récupérant les dossiers vous allez vous-même découvrir des choses vous allez découvrir peut-être qu'il y a eu par moment des médecins qui ont noté des choses dans votre dossier qui orientent totalement le dossier ils sont partis peut-être sur une certaine piste ou au contraire ils ont noté mais ils ont préféré attendre voilà il y a vraiment différentes situations donc il faut récupérer d'abord votre dossier pour comprendre et savoir comment vous orienter oui bonjour je me présente je m'appelle Déborah Régé parce qu'on est en contact j'ai mon fils qui est né en 98 et mon nom pendant toute la vie de ma recesse j'ai fait les oprimés au même laboratoire je les ai contactés récemment on me doutait un peu de leurs réponses négatives et m'ont dit qu'elles ne peuvent remonter que 3 ans en arrière alors est-ce que la simple est-ce qu'ils simplement le fait de leur demander peut-être un courrier comme quoi ils indiquent dans le courrier qu'ils peuvent remonter que 3 ans en arrière ça leur suffit ou il faut alors a priori les analyses que vous avez faites vous parlez des analyses de dépachinémie ces analyses a priori elles ont été envoyées montrées à votre médecin traitant à votre gynécologue donc on pourra essayer de voir si on peut les retrouver ailleurs c'est en ça que je vous dis que s'il y a une difficulté sur un dossier il faut tout faire évidemment pour essayer de le récupérer mais sinon on trouve d'autres moyens parce que l'analyse de dépachinémie on vous les a envoyées à vous mais certainement aussi à la clinique qui vous a suivi à la maternité on pourra retrouver des choses ou si on ne les a pas directement on pourra retrouver les comptes rendus de dire à tel moelle on arrive en général à recouper donc ne vous inquiétez pas notez bien ce que vous avez fait comme démarche il faut être il faut être assez organisé pour arriver à s'y retrouver dans tout ça mais on arrive à retrouver il faut être très très méthodique mais on avance et on retrouve toutes les choses et après ce qui compte encore une fois c'est que vous ayez fait toutes les démarches après vous n'êtes pas responsable si les différentes personnes qui pourraient avoir votre dossier ne l'ont pas conservé pour des raisons x ou y l'idée c'est vraiment que vous vous arriviez avec tout ce que vous avez pu récupérer et on fait évidemment avec oui tout à fait bien sûr bien sûr souvent c'est ce qui est demandé de dire aux médecins aux laboratoires etc d'expliquer pourquoi pourquoi ils n'ont pas de façon à ne pas avoir de difficultés après et que les choses soient claires il y a-t-il un mystère qu'au niveau de la sécu justement qui n'est sens à un jour et qu'on pourrait récupérer alors est-il une date également je veux dire à partir d'une certaine année on ne peut pas remonter en arrière vous voyez c'est comme si on nous annonçait en 99 avant 99 vous n'avez aucune donnée alors la sécuité sociale a priori ne communique pas ces éléments là après c'est un autre élément aussi c'est que la sécuité sociale est mise en cause dans les dossiers quand on fait ce type de dossier alors je parle des expertises civiles devant le même de grande instance la sécuité sociale est informée du dossier alors pourquoi c'est parce que la sécuité sociale a au moins en partie financé la prise de dépakines et a financé éventuellement le suivi pour vos enfants donc elle est informée de l'action et après si une personne est désignée responsable elle va ce qu'on appelle déclarer sa créance c'est-à-dire qu'elle va faire le récapitulatif et c'est en ça qu'ils ont évidemment une trace de vos dossiers et ils vont faire le calcul de tout ce que cette prise de dépakines et ses conséquences ont coûté à la sécurité sociale et peuvent se retourner en bout de course une fois qu'on a établi qui est le responsable peuvent se retourner contre le responsable et donc de présenter la note en disant s'il n'y avait pas eu cette prise de dépakines il n'y aurait pas eu tous ces frais engagés toutes ces conséquences donc il y a vraisemblablement un historique puisqu'ils peuvent le faire alors non a priori il n'y a pas quelque chose à demander la sécurité sociale est informée des actes mais il n'y a pas plus d'éléments que ça si je vous dis ça c'est parce que quand j'ai demandé mon pharmacien mon historique de prescriptions médicales oui oui les pharmaciens ne conservent pas longtemps en 2007 j'ai changé de logiciel donc tout ce qui est avant en 2007 mon enfant est mis en 2004 c'est problématique oui mais vous allez retrouver la prise de dépakines dans d'autres dossiers l'idée c'est qu'on arrive à retrouver si on n'arrive pas à retrouver par un biais on en trouve par l'autre en général c'est le cas de toutes les familles voilà en fait on panique un peu quand on demande quelque chose et qu'on nous dit oui mais là les archives on ne peut pas au niveau des archives il n'y a plus rien nous en fait on fonctionne oui voilà exactement on m'oblige de faire un peu par élimination on vous demande évidemment tout parce que si on peut avoir tout on demande tout et si on ne peut pas on n'aurez pas tout voilà c'est que on sait bien que c'est des dossiers qui sont il y a beaucoup d'années qui sont concernés voilà exactement c'est noté dans l'essai de grossesse ou alors parfois donc je vous disais vous avez fait l'objet d'une intervention quelle qu'elle soit il y a eu l'anesthésie il y a eu pour les dents vous retrouvez dans le dossier l'anesthésie la prise de dépakine on retrouve des éléments même sur des dossiers annexes qui n'ont a priori aucun lien avec la dépakine donc on arrive toujours à retrouver et vous n'avez pas par exemple la question des ordonnances si vous n'avez pas toutes les ordonnances depuis le début de la prescription ça n'a aucune importance on le retrouvera par ailleurs si vous les avez c'est bien si vous ne les avez pas ce n'est pas pénalisant sur votre dossier voilà on comprend bien que vous n'avez pas pu garder tout ça c'est déjà très volumineux donc voilà on fait au mieux on vous liste un petit peu tout ce qui peut être demandé mais ce n'est pas du tout pour autant que si on n'a pas le... non c'est correct ah Sébastien bon vas-y concernant le dossier de mon petit frère est-ce que je peux me récupérer ou encore ? non non moi en Malin j'ai demandé d'avoir le dossier médical de mon père qui est décédé et en Malin alors ça dépend à qui vous l'avez demandé mais en principe ce que je disais tout à l'heure parce que c'est ce que j'avais alors normalement vous êtes non il n'y a pas de prescription alors certains hôpitaux par exemple demandent de justifier que vous êtes bien ayant droit c'est-à-dire que vous êtes bien héritier si je peux dire de la famille et après certains hôpitaux par exemple peuvent vous demander quelle est la cause de votre demande ça c'est tout à fait légal quand c'est pour quelqu'un de décédé alors ça peut être il y a en général deux causes possibles c'est de comprendre les raisons de la mort en l'occurrence c'est intéressant puisqu'on remarque effectivement que dans beaucoup il y a beaucoup d'enfants qui sont décédés soit pendant la grossesse mais à un terme très avancé soit très rapidement après la naissance sans doute pour des malformations cardiaques ou peut-être donc d'overdose de dépaquine enfin il y a plusieurs raisons qui peuvent être en lien avec la dépaquine donc on peut vouloir comprendre voilà il est décédé suite à une opération voilà mais l'opération était certainement liée à une malformation voilà donc c'est une des causes pour lesquelles on peut demander un dossier médical et on peut demander un dossier médical pour défendre la mémoire d'une personne décédée il n'y a pas de prescription il n'y a pas de prescription dans le code je ne crois pas qu'il y ait d'obligation de durée maintenant c'est 10 ans après la majorité voilà mais donc on est quand même on récupère bien avant enfin je veux dire il les garde en fait en pratique en pratique c'est garder beaucoup plus longtemps que ça l'allégation minimum c'est ce que c'est minimal minimal c'est 10 ans 10 ans pour la majorité de l'entente 10 ans pour la majorité de l'entente 10 ans pour la majorité 10 ans pour la majorité de l'entente est-ce qu'on peut dire un mot sur la protection juridique oui c'est ce qui est financière est-ce qu'on peut avoir le coût c'est trop c'est dur et c'est pour ça le coût le coût peut être réduit dans la mesure où il y a une protection juridique mais je vais la laisser détailler la différence entre protection juridique aide juridictionnelle etc je comprends bien alors la protection juridique c'est le nom de l'assurance que vous avez peut-être souscrit alors c'est souvent dans les contrats d'assurance habitation dans les contrats de carte bleue et parfois dans certaines mutuelles donc c'est une option en général d'une assurance donc pour ça il faut se rapprocher de l'assurance pour savoir si vous bénéficiez de cette assurance l'intérêt de cette assurance c'est qu'elle prend en charge au moins une partie des frais de justice et des honoraires donc c'est vraiment une aide qui n'est pas négligeable si vous en avez après si vous n'en avez pas ne vous dites pas qu'on ne peut pas agir si on n'a pas d'assurance il y a évidemment des solutions donc ne vous inquiétez pas et sachez que il est possible d'en souscrire en vue d'une action mais en général c'est compliqué parce que l'assurance vous dit vous avez déjà connaissance du dommage c'est un dommage antérieur donc en général elles ne prennent pas en charge donc il vaut mieux que vous vérifiez d'abord que vous en avez une vous pouvez regarder s'il y en a que vous pouvez souscrire pour le dommage mais je vous dis en général moi je vous le déconseillerais plutôt parce qu'en général les assurances ne couvrent pas pour un dommage qui est antérieur oui mais qu'est-ce qui coûte parce que si on ne le savait pas on le découvre à l'heure actuelle il y a des délais de carence il y a des délais de carence des assurances voilà vous avez un délai de deux mois donc ça veut dire que vous ne pouvez pas souscrire et juste après déclarer un sinistre et vous pouvez attendre après il y a eu une communication médiatique il y a eu des éléments qui d'un point de vue national ont fait remonter la question donc c'est une question que vous pouvez avoir c'est un débat que vous pouvez avoir votre assurance moi je ne peux pas je ne peux pas vous dire c'est sûr vous pouvez souscrire une nouvelle assurance et vous prendre en charge je ne peux pas vous le dire parce que ce n'est pas vrai que ça dépendra de certaines assurances et je ne vais pas vous engager à faire des fausses déclarations voilà moi je vous dis je vous dis que l'assurance ne peut pas prendre en charge des sinistres qui sont antérieurs par contre vous pouvez avoir une question qui est excusez-moi je finis la question est évidemment si vous avez une assurance aujourd'hui ce n'est pas forcément l'assurance que vous aviez au moment des maternités donc ça c'est une question qui est très délicate parce que la déclaration de sinistre elle est aujourd'hui parce que ce n'est que aujourd'hui que vous n'avez une vraie connaissance et encore tant qu'il n'y aura pas une expertise finalement on ne sait pas réellement si c'est bien la dépakine on peut le présupposer évidemment mais on n'a pas la certitude en tout cas on peut dire que c'est aujourd'hui avec les communications avec l'interdiction de la prescription pour les femmes en âge de procréer pour moi le sinistre est né fin 2014 début 2015 ce n'est que maintenant que vous avez eu une connaissance à peu près certaine ou en tout cas plus claire d'un dommage avant vous aviez des doutes vous disiez quelque chose qui ne va pas c'est peut-être la dépakine c'est peut-être ci c'est peut-être ça mais il n'y avait pas vraiment de sinistre alors ça c'est une question qui est très délicate vis-à-vis des assurances parce que quand vous allez déclarer le sinistre il faut faire très attention justement à bien dire que c'est lié à l'arrêt de la prescription pour les femmes en âge de procréer récente que c'est que maintenant parce que sinon on va vous dire attendez vous me parlez de la dépakine prise il y a 20 ans évidemment ça ne marche pas donc c'est un point qui est délicat et donc nous nous aidons en général les familles à déclarer les sinistres on peut vous conseiller vous venez me voir pour que je vous indique un petit peu comment ça peut marcher mais l'idée c'est vraiment de faire attention au moment où vous décrivez le sinistre de bien dire qu'au moment de la naissance vous ne pouviez pas avoir connaissance il vaut mieux même ne pas rentrer trop dans le détail quand vous déclarez le sinistre parce que il y a évidemment beaucoup de questions il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà mais on n'a pas toutes les réponses non plus il ne faudrait pas embrouiller l'assurance il faut commencer par quelque chose de très clair vous dites j'ai découvert que j'avais pris la dépakine qui a créé un sinistre sur mes enfants j'ai découvert récemment je voudrais ouvrir un dossier en premier contact il faut se limiter à ça après l'assurance va vous dire oui vous avez bien une protection juridique on peut vous couvrir sous réserve que vous nous envoyez le dossier médical c'est la réponse automatique ne vous inquiétez pas il y a un petit dossier médical peut-être un peu moins conséquent que celui que vous enverrez à l'avocat mais il doit être envoyé au médecin de l'assurance ça paraît logique voilà c'est une réponse automatique ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas pris en charge ça veut dire que la question étant complexe l'assurance demande à voir un petit peu de quoi il retourne donc là aussi il faut être assez il faut être assez documenté parce que donc les assurances voient là arriver un flux de dossiers qui commence à comprendre ce que c'est mais évidemment c'est une question très technique il faut peut-être aussi là faire attention à ce que vous envoyez comme dossier et éventuellement pouvoir envoyer des éléments médicaux il faut voilà il faut faire attention à ce que vous envoyez pour que ce soit suffisamment clair pour que l'assurance confirme la prise en charge normalement il n'y a pas de difficulté mais voilà sachez que c'est normal et que vous recevez toujours cette réponse là de l'assurance et donc vous pouvez continuer à constituer le dossier vous n'êtes pas obligé de leur répondre dans la minute vous continuez à constituer le dossier pour pouvoir leur faire une réponse complète donc voilà ne vous inquiétez pas par rapport à ça il n'y a pas quand vous recevez ce courrier il n'y a pas urgence et c'est normal de mettre du temps à constituer le dossier donc il faut dire à l'assurance écoutez je suis en train de récupérer les dossiers médicaux je vous enverrai quand j'aurai tout voilà ne vous inquiétez pas par rapport à ça c'est la réponse classique donc ça c'est pour l'assurance et ensuite si vous n'avez pas d'assurance il est aussi possible alors en fonction du type d'action que vous faites d'avoir une aide juridictionnelle l'aide juridictionnelle c'est pour pouvoir agir en justice donc c'est à dire ça ne concerne pas par exemple les procédures amiables c'est pour les plaintes c'est pour l'action devant le tribunal de grande instance l'action civile pour l'action de référexpertise et là en fonction de vos revenus ce sont des barèmes que vous pourrez trouver sur internet en fonction de vos revenus l'état va vous permettre d'accéder à la justice alors ça peut être soit ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle totale donc c'est pris en charge à 100% donc c'est à dire que vous n'aurez pas à rémunérer les experts etc tous les frais de justice peuvent être couverts ou en fonction de vos revenus ça peut être pris en charge de façon partielle donc ça ce sera à voir en fonction de vos revenus et du type d'action que vous souhaitez engager si vous souhaitez le faire il vaut mieux faire deux déclarations de sinistre je vais vous répondre tout à fait il vaut mieux faire deux déclarations de sinistre vous ouvrez deux dossiers vous voyez alors selon moi on ne peut pas se faire prendre en charge par deux assurances en même temps mais par contre vous avez intérêt à voir quelle est la plus intéressante parce que l'aide juridictionnelle aussi il y a ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle en fait on a juste le droit à consulter un avocat par téléphone comment ça s'appelle ça ? assistance assistance ne pas confond protection et assistance les termes sont très précis donc c'est vraiment protection juridique pour les honoraires les frais de justice l'assistance c'est rien voilà vous pouvez aussi avoir et ça c'est autre chose dans les assurances les garanties accident de la vie alors ça ça ne prend pas en charge les frais de justice en revanche ça a vocation à intervenir une fois que la procédure judiciaire est finie une fois qu'on a bien dit qu'il y avait eu une faute donc d'un tiers et qu'on a reconnu vos préjudices à ce moment là la garantie peut intervenir pour compléter en fonction de certains barèmes pour compléter l'indemnisation donc dans ce cas là il faut les informer que vous avez l'intention d'engager une action il faut les informer au fur et à mesure mais ce n'est pas une assurance qui va prendre en charge les frais c'est une assurance qui va éventuellement compléter les organisations que vous pourriez toucher sur différents postes de préjudice donc c'est quelque chose qu'il faut aussi regarder donc il faut distinguer donc je vous dis garantie accident de la vie qui elle intervient en bout de course mais qu'il faut informer quand même au début l'assurance protection juridique qu'il faut informer avant de saisir la justice elle ne va pas agir si vous avez déjà saisi la justice etc eux ils ne confirment la prise en charge qu'avant la saisine des juridictions donc ça c'est important donc il faut quand même les prévenir avant même si vous ne savez pas encore ce que vous allez faire l'idée c'est de leur dire je pense qu'il y a un problème avec la dépaquine il y a un problème médical et j'ai l'intention de soumettre ces faits à la justice vous n'êtes pas obligé au début quand vous faites la déclaration de sinistre de dire précisément ce que vous allez faire parce que vous ne le savez pas encore parce que vous constituez le dossier et que vous avez toute liberté de choisir quelle action vous allez faire et la liberté de choisir comment vous allez vous faire conseiller une action là oui donc excusez-moi la protection juridique moi je l'ai contactée dernièrement parce qu'on en a une depuis trois ans donc comme on avait déjà fait une action en 2008 la protection juridique m'a répondu donc pour ça il faut apporter des éléments pour dire qu'il y a eu une modification c'est à dire que avant déjà il n'y avait pas cette reconnaissance au niveau médical national européen que la dépaquine avait des effets sur les fœtus donc à l'époque où vous y fissez première action il n'y avait pas ça il n'y avait peut-être pas non plus tout le monde dans le dossier c'est à dire quelquefois ce qui change c'est qu'il y a quelquefois des actions qui ont pu être menées contre un médecin contre un autre interlocuteur mais pas forcément contre l'ensemble des acteurs concernés donc du coup il peut y avoir une deuxième action qui est faite qui est plus globale donc il peut y avoir des actions différentes donc ça c'est quelque chose qui peut être discuté avec l'assurance on peut lui dire il y a des éléments nouveaux en fait l'assurance veut savoir si vous avez des chances d'obtenir quelque chose et de dire écoutez ça n'a pas marché il y a quelques années parce qu'à l'époque il n'y avait pas tous les éléments et de dire mais là ça ne peut que marcher parce qu'on a cette reconnaissance qui est officielle et donc on a un dossier qui est caractéristique donc c'est pour ça qu'ils ont besoin aussi du dossier médical c'est qu'ils ont besoin de vérifier de s'assurer que le dossier n'est pas voué à l'échec c'est un peu ça l'idée et il faut pouvoir discuter avec les assurances et les assurances ne peuvent pas vous imposer non plus une voie d'action votre façon de faire l'assurance est là pour couvrir il faut l'informer mais ne doit pas vous dicter ce que vous avez à faire et auprès de qui vous devez vous adresser monsieur là oui s'il vous plaît donc dans le cas où les parents sont séparés est-ce qu'il est préféré plus sur la maman qu'il fasse la démarche ça peut être les deux ou le papa il n'a aucune chance alors déjà il y a la question de l'autorité parentale quand c'est 50-50 je ne saurais pas vous dire ce qui est préférable en général je trouve que ce sont des actions qui sont intéressantes quand on prend toute la famille mais si l'un ou l'autre alors il ne faut pas qu'il y ait c'est toujours plus délicat s'il y en a un qui s'oppose donc il faut regarder quand même dans le détail comment on peut faire il ne faut pas surtout s'il y a 50-50 évidemment chacun a la capacité totale à représenter ses enfants donc en principe il en suffit d'un il suffit d'un parent pour engager l'action deux c'est mieux mais c'est pas mais un papa peut obtenir les dossiers médicaux de la maman alors il peut obtenir le dossier de maternité il peut prendre le dossier de maternité parce que c'est le dossier de l'enfant après évidemment voilà c'est en ça qu'il vaut mieux les deux il vaut mieux les deux après je ne peux pas vous dire qu'on ne peut pas concrètement on peut est-ce qu'elle peut être auditionnée la maman pourrait s'en avoir des questions éventuellement non ça peut se voir ça peut s'organiser ça peut s'organiser voilà c'est des choses à discuter c'est des choses à discuter c'est plus d'un point de vue pratique c'est évidemment mieux après voilà on fait en fonction de ce qu'on peut merci alors moi je suis différente des autres on va dire mais on parle que des bébés des pétakines le scandale a éclaté c'est officiel et tout ça j'en ai parlé l'année dernière avec la trombin il avait dit que je pouvais quand même aller en fiscule Tégretto là je précise ah d'accord Tégretto on sait sur Tégretto pardon est-ce que je peux avoir une aide enfin la protection juridique ou alors de toute façon au téléphone on va dire non c'est le pétakine c'est pas le pétakine non non parce que enfin je veux dire il n'y a pas l'assurance ni l'aide juridictionnelle n'a pas à déjà faire une sélection des dossiers en principe ils doivent vérifier que que c'est un minimum tangible on va dire mais c'est ils n'ont pas à se prononcer ils ne sont pas magistrats on vit au pétakine ou Tégretto à la karma à la base épine est reconnue voilà ça existe dans la littérature exactement à partir de moi on peut leur apporter de la littérature non mais si à partir de moi on peut leur apporter qu'il y a des éléments qui vous font dire qu'il y avait quelque chose qui avait un risque etc ils n'ont pas à dire si oui ou non vous devez agir d'accord donc il faudra qu'il y ait cette expertise pour pouvoir dire que qu'effectivement ça a eu des conséquences la seule chose l'assurance doit uniquement avoir les éléments pour pour dire que il y a bien eu consommation de Tégretto et qu'il y a bien une question qui se pose on doit juste dire j'ai raison de me poser la question et j'ai raison de demander ce qu'on est qui se prononce dessus c'est tout voilà donc évidemment et l'aide juridictionnelle par contre n'évalue absolument pas le fond du dossier l'aide juridictionnelle c'est est-ce que vous voulez engager une action quels sont vos revenus et c'est je dirais automatique d'accord et l'aide juridictionnelle par contre il ne faut pas la prendre en avant enfin il faut déjà savoir quel type d'action vous faites contrairement aux autres je vais faire une petite distinction l'aide juridictionnelle c'est une aide en vue d'une action devant tel tribunal devant telle chose donc là il faut remplir un dossier il faut le savoir et vous remplissez le dossier et vous le déposez que dans l'année où vous allez saisir le tribunal donc il faut le saisir éventuellement quelques mois avant pour avoir le temps d'avoir la réponse de l'aide juridictionnelle c'est un dossier qu'on dépose auprès d'un tribunal de grande instance vous voyez c'est pas du tout le même mécanisme que l'assurance je ne sais pas si vous me suivez parce que du coup quand je passe de l'un à l'autre si je ne suis pas claire vous me dites donc là l'aide juridictionnelle c'est la justice c'est l'état qui vous permet de saisir tel tribunal pour telle affaire donc là il faut déjà savoir où vous allez mais sachez que ça existe non mais c'est un avocat qui est désigné non pas nécessairement en fait soit vous demandez à ce que soit un avocat qui est désigné parce que là ce sont des personnes sur des listes soit vous pouvez dire j'ai déjà un avocat et vous donnez les coordonnées et voilà personne ne doit vous dire qui vous devez choisir ou non c'est l'avocat qui est alors il m'a dit non qu'on n'est pas la protection juridique et qu'on est juste une petite aide au niveau de l'aide juridictionnelle combien ça pourrait nous coûter ? Quelles sont les prévisions qu'il va falloir ? C'est important enfin alors je peux vous répondre que pour nous la situation comment nous nous faisons comment nous nous faisons au cabinet je ne peux pas m'engager évidemment sur ce qui se passe pour mes confrères etc alors sachez quand même qu'il y a des règles qui font que les honoraires sont strictement adaptés à vos revenus à vos capacités financières et la complexité du dossier ce sont les deux choses à prendre en compte donc de toute façon les honoraires seront nécessairement adaptés la seule chose c'est que pour pouvoir vous faire un devis si je puis dire il faut avoir connaissance du dossier parce qu'il y a des dossiers qui sont plus ou moins compliqués et les dossiers où on va y passer pas du tout le même nombre d'heures donc on a besoin d'avoir tout le dossier et on vous dit en fonction de vos capacités évidemment s'il y a de l'aide juridictionnelle s'il y a de l'assurance etc tout ça on le prend en compte donc on a besoin d'avoir toutes les réponses déjà des assurances des juridictionnelles etc enfin en tout cas de savoir si vous êtes éligible par exemple à l'aide juridictionnelle pour vous dire est-ce qu'il reste qu'est-ce qui pourrait rester à votre charge et on s'adapte évidemment à votre situation donc ce que j'ai pu dire à certains certaines d'entre vous c'est que évidemment il ne s'agit pas d'aller emprunter pour faire une action il ne s'agit pas d'aller dépenser toutes vos économies là-dedans on sait que c'est quelque chose qui qui peut être angoissant pour vous puisque c'est évidemment une des conditions que vous avez envie d'avoir tout de suite la réponse on ne peut pas au tout début du dossier sans avoir tous les éléments on ne peut pas vous donner une réponse tout de suite on est obligé d'attendre d'avoir tout parce qu'on peut découvrir au fur et à mesure du dossier souvent on arrive avec un dossier on nous dit mais ne vous inquiétez pas on a juste telle difficulté avec tel enfant puis nous on va découvrir on va dire mais là il y a aussi avec tel enfant et puis il y a aussi tel produit telle chose dans cette situation et on se rend compte que le dossier est peut-être plus compliqué que ce qu'on nous a dit ou inversement on va dire mais non finalement vous êtes dans quelque chose de très caractéristique il n'y a pas de problème donc on a besoin d'avoir le dossier médical pour vous dire est-ce que c'est compliqué pour pouvoir mesurer aussi vous toutes les charges que vous avez pour pouvoir faire quelque chose d'adapté donc ça c'est vraiment une des conditions on a quelque chose d'adapté après on a aussi un fonctionnement qui peut être de dire d'avoir d'avoir si vous voulez de fractionner de fractionner les montants enfin voilà il y a on peut c'est l'oufi aussi qui paye alors voilà alors quand on est dans la partie non non mais c'est vrai alors ça c'est pour la partie on demande on demande à ce qu'il paye voilà on demande là madame Martin fait allusion notamment aux expertises parce que autant les avocats peuvent avoir une maîtrise sur leurs honoraires on peut nous se dire voilà évidemment on fait des efforts etc autant la chose sur laquelle on n'a pas la maîtrise c'est le paiement des experts parce que la justice va désigner des experts donc en général plusieurs experts puisqu'il y a plusieurs spécialités qui rentrent en ligne de compte on peut donner quand même une idée du montant c'est 3500 euros à peu près si vous avez une aide juridictionnelle ou une protection juridique c'est pris en charge d'accord donc si vous avez si on ne l'a pas si on ne l'a pas alors non 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 déjà il est possible de faire d'autres types d'actions par exemple les actions les actions amiables on peut trouver des solutions pour la rémunération des experts donc je vous dis aide juridictionnelle protection juridique et puis après évidemment on ne paie que pour les experts dont on fait la demande c'est à dire que si on va devant le tribunal et on dit je voudrais que tel expert enfin que tel type d'expert soit désigné évidemment le tribunal vous le met à votre charge et si d'autres intervenants dans le dossier donc vous avez compris qu'il y a souvent dans le dossier le producteur du médicament il y a les médecins enfin toutes les personnes qui pourraient être amenées à répondre du problème qui pourraient faire des demandes d'expertise et qui du coup vont payer pour chacun leur part d'expertise après il y a encore d'autres possibilités la justice évolue aussi on fait des demandes ce qu'on appelle de provision on fait des demandes on demande à la justice alors pour l'instant c'est difficile je ne vous le cache pas pour l'instant c'est difficile de demander à ce que la justice fasse des avances c'est à dire de demande demande par exemple au laboratoire d'aller avancer de l'argent vous prêtez en fait de l'argent pour faire l'expertise en disant ça paraît évident que c'est la dépacking qui est responsable des troubles aider les familles à agir et donc demander ce qu'on appelle ces provisions c'est à dire d'aider une provision pour expertise à ce jour c'est un petit peu compliqué on a du mal à en obtenir mais les choses ont changé aussi on a de l'espoir peut-être d'en obtenir parce que jusqu'à présent on n'avait pas cette reconnaissance des impacts de la dépacking ce qui est différent aujourd'hui donc on peut espérer que de ce point de vue là on pourra obtenir des provisions ce que je veux vous dire c'est qu'on a quand même plusieurs possibilités via des assurances via des aides via éventuellement des provisions pour faire prendre en charge tout ça quoi qu'il en soit on trouve toujours une solution on arrive petit à petit enfin les choses avancent vraiment dans le bon sens je vous disais les juridictions sont plutôt bienveillantes comprennent qu'il y a intérêt à ce qu'on fasse la lumière sur ce dossier et donc pour l'instant essaie globalement de nous faciliter les choses on essaie de prendre le plus possible en charge tout ça on essaie d'avancer et il ne faut pas à ce jour il ne faut pas se décourager avant même d'avoir déposé le dossier il faut vraiment concilier tout le dossier et si on présente devant un magistrat un dossier qui est évidemment on voit vraiment que les troupes sont caressées à la dépakine il pourrait être amené à offrir des provisions on a des chances que par exemple des expertises pénales puissent être faites alors le problème c'est que tout ça est très technique alors je ne veux pas vous embarquer dans des choses de vous embrouiller les idées les expertises par exemple pénales sont entre guillemets gratuites donc on a des possibilités de faire certaines expertises qui sont peut-être c'est compliqué de comparer les procédures les unes avec les autres elles sont peut-être moins intéressantes financièrement au bout du compte sur l'indemnisation mais elles vous permettent peut-être en fonction des dossiers de faire une première expertise entre guillemets gratuite mais qui prend plus de temps aussi et ensuite pour pouvoir engager une autre action plus tard la seule chose qu'il faut que vous reteniez de tout ça c'est qu'il y a vraiment plusieurs moyens d'agir il y a plusieurs ressorts financiers et donc en fonction de votre situation du dossier en fonction de vos revenus on peut être amené à vous conseiller tel ou tel type de procédure en vous disant ben voilà on va commencer par faire ça on va solliciter telle ou telle assurance telle protection mais pour ça il faut vraiment une analyse au cas par cas pour vous dire qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous et ça c'est difficile de vous répondre dans la théorie parce qu'il y a vraiment plein d'actions possibles qui n'ont pas toutes les mêmes centres d'intérêt qui sont pas toutes il y en a qui sont plus ou moins rapides plus ou moins longues et quelquefois on se dit bah tant pis on prend l'action qui va durer un peu plus longtemps parce qu'elle est un peu moins chère et voilà donc il y a vraiment plusieurs types d'actions en fonction aussi de ce que vous pouvez faire de votre dossier et l'idée n'est pas de vous plomber de vous dire qu'à cause de ça vous allez pas pouvoir vivre normalement voilà vous allez pas partir en vacances pendant 10 ans comme dit madame Martin c'est vraiment pas l'objectif même si on n'a pas encore même si on s'est pas encore engagé avec vous parce que pour l'instant on a eu pour la plupart que des contacts téléphoniques avec comme conseil de commencer à envoyer les recommandés on peut vous citer comme étant notre avocat oui alors maître Boudin se présente tel que devant les caméras il dit oui parce qu'on n'a pas de contre oui voilà de toute façon il y a fait quand vous vous êtes mis d'accord voilà et vous êtes toujours libre à tout moment de dire je vais voir ailleurs vous n'avez non mais pas d'erreur dans le sens là on se présente c'est pas maladroit non c'est pas maladroit c'est la question ben voilà c'est non non il n'y a pas de vous pouvez dire j'ai pris contact avec telle ou telle personne ce qui compte c'est d'un point de vue de la procédure de ne pas avoir engagé une action enfin si vous parlez d'un point de vue des assurances etc il ne faut pas que vous ayez engagé une action avant la confirmation de l'assurance vous pouvez avoir pris contact avec quelqu'un tant qu'il n'y a pas le tribunal n'est pas saisi c'est comme s'il n'y avait rien je veux dire c'est pas en fait ce qui voilà tant que vous n'avez pas saisi qu'il n'y a pas de contrat etc vis-à-vis des assurances c'est comme s'il n'y avait rien du tout et même vis-à-vis de nous non plus voilà donc il n'y a pas par rapport à ça il n'y a pas d'inquiétude les enfants sont majeurs ils ont mal des gens c'est eux ou c'est moi qui dois faire l'action voilà la question s'ils ne sont pas protégés par la justice c'est eux qui doivent agir avec vous avec vous parce que protection juridique que nous on en a eu depuis 20 ans alors c'est mon épouse qui a pris la dépacking et c'est elle qui a qui a prêté des enfants handicapés bien sûr alors les assurances on vient de découvrir il y a quelques mois que le dépacking enfin on l'a découvert il y a quelques mois de façon on vient de découvrir officiellement que le dépacking était responsable de certains troubles alors les dossiers d'un point de vue des experts ce n'est pas plus cher qu'il y ait une ou dix personnes dans le dossier donc il suffit qu'il y ait une assurance l'assurance elle va payer l'expert et peu importe qui verse l'argent mais ce que je veux dire donc il n'y a pas besoin que chaque enfant soit assuré ce n'est pas à priori voilà non non ils sont majeurs c'est eux qui l'ont répaqué alors oui comme ce sont une action ensemble vous attaquez enfin c'est ils sont majeurs mais ils ont une carnaval ils étaient à 80% ils sont revenus bon on les prend fiscalement en charge parce qu'ils n'ont pas ils veulent prendre alors déjà s'ils sont pris en charge fiscalement c'est un peu les assurances on les assume non mais exactement vous devez savoir même fiscalement etc quand on a des enfants qui sont reconnus handicapés ils sont à votre charge et les assurances prennent en compte tout ça oui oui quand il y a une reconnaissance voilà donc du coup c'est nous qui devons vous êtes très gentils pour avoir une petite question j'ai mon fils qui a 20 ans donc moi j'ai saisi l'aide juridique à mon nom à moi il peut faire partie du dossier dans la demande d'aide juridique il n'y a pas besoin que lui a une aide juridique de son côté alors là quand vous dites aide juridique vous parlez de protection juridique protection juridique non c'est bon attend non c'est juste parce que je veux que ma réponse soit adaptée à votre question si j'ai suivi mais il y en a beaucoup et comme ça répète à chaque fois ce que madame ce que vous dites ça répète on a du mal vous voyez voilà vous êtes dans la même situation c'est à dire que il suffit qu'il y ait une assurance que l'expert ne va pas être payé 4 fois parce que vous êtes 4 dans le dossier c'est le même c'est le même tarif donc s'il y a une assurance qui prend en charge elle prendra pour la famille d'accord c'est ça voilà merci je sais pas si il y a d'autres questions générales juste une chose au niveau de la famille on entend par an la fratrie est-ce qu'on va jusqu'à des ascendants conséquences des ascendants voire peut-être maintenant des descendants alors sur les ascendants alors ça dépend d'un point de vue vous l'entendez les ascendants peuvent éventuellement si d'un point de vue si vous parlez d'un point de vue de l'indemnisation d'un point de vue l'indemnisation alors ça dépend qui on saisit si on est je vais te faire beaucoup de distinctions si on est devant le tribunal de grande instance si on est dans une action civile les références expertises ce qu'on appelle les victimes par ricochet c'est-à-dire les proches dont les grands-parents en principe peuvent faire des demandes d'indemnisation puisque souvent ils sont mis à contribution et ils ont un impact moral financier concrètement ça a évidemment une répercussion donc ils peuvent faire des demandes et ils peuvent s'adjoindre au dossier après sur les si vous dites les descendants on a une difficulté c'est qu'à ce jour on n'a pas vraiment de reconnaissance de l'impact direct de la prise de dépakine par exemple les enfants exposés à la dépakine on ne sait pas concrètement de façon confirmée par la littérature toutes les conséquences que ça peut avoir sur la génération d'après donc à ce jour les indemnisations peuvent être compliquées on n'a pas on n'a pas